Une fois que vous avez le transpondeur dans la poche, pressez le bouton central. Tournez deux crans vers la droite pour mettre le contact, ou deux crans vers la gauche pour couper le contact. Une fois le scooter en route, vous retrouvez le compteur de vitesse, le contour, la jauge d'essence, le dernier point clignotant faisant office de réserve, l'heure, la date, l'indicateur de rapport engagé, le kilométrage total de la moto, la température de l'air et la consommation mixte. On retrouve ici le voyant de traction control, que l'on peut désactiver en appliquant une pression longue sur la gâchette située derrière le commodo de gauche. Une impulsion également pour le réactiver. Le voyant d'huile s'éteindra au démarrage de la moto. Sur le commodo de gauche, vous retrouvez les gâchettes moins et plus permettant de passer les vitesses en mode manuel. Le bouton pour passer en feu de route ou en feu de position, avec une impulsion pour les appels lumineux. Une pression pour activer les feux de détresse. Pressez une deuxième fois pour les retirer. Vous retrouvez aussi le klaxon. Les clignotants gauche et droit. Exercez une pression pour désactiver. Pour déverrouiller la trappe à essence et le coffre de rangement situé sous la selle, tournez le bouton sur la position du milieu. Pour déverrouiller le coffre, appuyez sur le bouton Seat. Pour déverrouiller la trappe à essence, appuyez sur le bouton Fuel. Une fois déverrouillé, dévissez le bouchon et faites le plein avec du sans-plomb 95 ou 98, appelé désormais E5 ou E10. Sur le commodo de droite, on retrouve le coupe-circuit et le bouton permettant de sélectionner les différents modes de conduite. N pour neutre. Pressez le frein et appuyez sur D pour passer en mode Drive. Une deuxième impulsion permet de passer en mode Sport. Vous retrouvez ici le démarreur électrique. Et enfin, à l'arrière du commodo droit, la gâchette permettant d'alterner entre le mode manuel et le mode automatique. Avec envie de rouler.com, louez une moto en toute liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada